Cette petite palestinienne est déjà morte alors qu'on la transporte à l'hôpital. Victime d'une bombe israélienne tombée sur sa maison la nuit dernière. L'enfant a été tué avec sa mère, enceinte selon les témoins sur place. Ce garçon de 5 ans a lui été blessé dans le bombardement. Un raid qui visait une cage d'armes du Hamas en représailles à des tirs de roquettes lancés sur Israël. Cette heure ce matin, cette voiture est interceptée sur cet axe qui relie une importante implantation juive à Jérusalem. Une femme sort du véhicule sur ordre d'un policier, la voiture explose. Elle s'apprêtait à commettre un attentat dans la ville de Jérusalem. Cette femme terroriste a été grièvement blessée et transportée à l'hôpital. L'officier de police a lui été légèrement touché et soigné sur place. Depuis près de deux semaines, 23 Palestiniens et 4 Israéliens ont été tués et près de 400 jeunes Palestiniens arrêtés par Israël.